S'il y avait un terreau à Lyon, est-ce que vous n'avez pas été le terreau de de nombreux artistes en fait ? Beaucoup d'artistes vous doivent tenir ? En voyant le festival de la magie, beaucoup de jeunes magiciens amateurs ont décidé de devenir professionnels. Ça a été le cas par exemple Brahma qui avait vu le spectacle à Montpellier en 1954. Est-ce que des artistes comme, je pense à Oshan et Naga par exemple ? Oshan et Naga ? Ils avaient déjà leur numéro de ténépathie. Oshan était toujours un peu angoissé dans les journées. J'ai connu tous les tempéraments depuis celui de Jean Valton qui était aussi un homme angoissé. Il faisait des exercices de manipulation extraordinaire. Il avait toujours peur de ne pas avoir un seul effet sur le public. C'est ainsi que, à la fin du numéro, après, il voulait faire l'expérience de la chemise arrachée à un spectateur. En plus ? Oui. Alors je le voyais rôner devant la salle le soir, en train de chercher un compère. pour lui avoir une place gratuite pour lui payer sa place et pour ensuite l'emmener dans les coulisses et faire l'expérience avec lui. Je trouvais ça absolument ridicule. Je n'ai jamais compris qu'il puisse faire une chose pareille. Mais il pensait toujours, les autres illusionnistes ont beaucoup de succès parce qu'ils font un truc qui fait de l'effet avec le public en faisant rire. Richardier était également un angoissé. Il était grand diabétique et finalement il vivait réellement. Seulement lorsqu'il était en scène, en faisant son numéro, là il était le roi. Mais indépendamment de ça, il avait des périodes d'abattement, il fallait tout le temps lui faire des piqûres d'insulite. Et la première fois, il n'avait jamais pris un avion avant de tourner. Et la première fois, pour aller au Japon, il n'a pas voulu prendre d'avion. Il a voulu prendre le bateau pour aller là-bas, avec son matériel. C'est-à-dire, il a dénagé pendant trois semaines. Et la première fois où il a pris l'avion, et l'ami a été obligé de prendre l'avion ensuite pour aller de Tokyo à Mani. Il était dans l'avion et il faisait sa prière avec un chapelet, en se faisant à grosse goutte. C'est incroyable. Ça a été le cas d'ailleurs. Manitas de Plata était la même chose. Il était connu pour... Il n'avait jamais pris l'avion. Il n'avait jamais pris l'avion. Il n'avait jamais pris l'avion. Il faisait un thème qui faisait le théâtre noir, que je considérais un peu comme un père, qui était très gentil, qui a monté le théâtre numéro 1, Pacha, parce que je lui ai demandé, et qui ne cherchait pas des engagements. Il aimait une petite vie tranquille. Il faisait des trucages dans toute sa maison, et des inventions. Des inventions, c'est un véritable esprit d'ingénieur, tandis que lorsqu'il est décédé en 1972, et que j'ai fait reprendre son numéro en Orpacha par Ostrovski, qui s'appelait précédemment les Light Fingers, Ostrovski a travaillé avec son numéro en Orpacha partout sur la Terre. On est même avec deux équipes. Parce qu'il avait l'esprit commercial. Oui, en Orpacha. Donc Orpacha aide, Jean-Marie Gilles, ou bien d'autres, J'aurai lissé le pickpocket, les Gilson. Tous, tous mes voyants et voyantes. Tout ce que j'ai eu. J'ai eu Gilles d'Eglise, J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... mon temps, donc je n'ai pas pris Mère. Mère qui s'était mariée avec... avec une Bionnaise, qui était une charcuterie, je crois. Et vous avez travaillé avec Jean-Marie Gilles ? Oui, Jean-Marie. Mais vous n'avez jamais travaillé avec Dominique ? Avec ? Dominique, le pickpocket. Non. Non plus. Je ne peux pas travailler avec lui. Je l'ai bien connu. C'était un ami. Il y a eu des gens qui ont été des amis avec lui. Avec qui je suis resté ami, avec qui je n'ai pas travaillé. Ça a été l'occasion qu'il se présentait où il n'était pas libre. Et Guernac aussi est un grand ami, mais je l'ai fait travailler. Et Guernac, avec son numéro de corde, qui a été également, parfois, mon présentateur, qui a été mon présentateur en éducation au Palais à Nice. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de faire la liste des artistes qui n'ont pas travaillé pour vous ? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de faire la liste des artistes qui n'ont pas travaillé pour vous, en fait ? Parmi les nouveaux, oui. Il y en a certainement beaucoup. Parmi les nouveaux. Mais dans les années 60, vous avez eu tous les grands artistes qui comptaient ? Oui, oui, oui. Je les ai presque tous. Vous les avez tous eu quasiment, en fait.